bonjour et bienvenue au mercredi de l'esprit ça fait plaisir d'être de retour après une seule absence bon c'est très joyeux aujourd'hui le message d'aujourd'hui être le maître being the master en anglais était juste un message qui à l'époque mais maintenant encore va tout simplement nous asseoir dans notre désir de vrai et dans le vrai et de commencer à arrêter de rendre réel ce qui ne l'est pas quand je dis de commencer à arrêter c'est à dire on parle souvent d'arrogance quand je dis on parle ce sont les idées dans notre tête les idées dans notre tête nous parle d'arrogance mais pour qui tu te prends le maître machin bidule et arrive un moment où il y a une bascule qui se fait et où l'arrogance est de ne pas se prendre pour qui on est l'arrogance c'est de se prendre pour plus petit que soi c'est de se prendre pour un penseur c'est de se prendre pour la surface de nous mêmes il n'y a rien de mal avec ça on peut continuer à se prendre pour qui on n'est pas mais je me joins à vous et je vous je vous offre mes mains je prends les vôtres du moins celle que vous voulez bien me donner pour nous rappeler qu'on n'est pas les petites choses que nous croyons être en d'autres termes nous ne sommes pas une croyance n'est ce pas c'est bon de faire la pause là dessus nous ne sommes pas une croyance qu'elle magnifique pointeur est ce que quelqu'un ici est une croyance non alors je vous invite en nous donnant la main en restant avec ce pointeur ou un autre se laisser descendre en nous à l'endroit où on sait que ce qu'on veut depuis toujours est vrai à l'endroit où on sait qu'on sait c'est l'endroit de notre vraie demeure c'est l'endroit d'à partir duquel nous existons véritablement nous résidons en cette demeure là donc aujourd'hui on s'entraîne à ne pas croire que cet endroit est à une distance de moi au contraire le magnifique pointeur que nous avons là c'est nous entraîner à voir que nous sommes nous mêmes les créateurs de cette distance mais avant de commencer à parler j'ai envie de rester dans ce silence de on se tient la main dans le souvenir ensemble on se rappelle la raison pour laquelle on est là aujourd'hui la raison pour laquelle on est là aujourd'hui c'est de vivre à partir de nos profondeurs là où nous résidons actuellement à l'instant même et c'est un désir de vrai un désir de vérité qui devient de plus en plus exclusif du moins je nous le souhaite alors comme l'habitude et à partir de ce désir là parce que ce désir est absolument créateur nous sommes créateurs et ce désir là va créer exactement les situations les conditions les images les pensées les émotions les clartés qui nous sont nécessaires pour nous réinstaller dans cet endroit que paradoxalement nous n'avons jamais quitté ce désir crée un enseignement ce désir crée cet après midi ce désir crée la présence du saint-esprit dans nos coeurs dans nos esprits et dans nos corps et dans toute notre perspective dans toute notre perception dans toute notre création c'est parce que nous le créons consciemment qu'on peut le remercier tout simplement de nous de nous insuffler aujourd'hui toutes les connaissances tout l'amour toute la perspective qui est la nôtre dit autrement de nous montrer ce qu'on a le plus besoin de voir de nous faire entendre ce qu'on a le plus besoin d'entendre qu'on puisse réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser aujourd'hui ici maintenant dans ce temps dans cette expérience dans cet espace afin de nous asseoir de plus en plus ou définitivement dans l'ancrage même du vrai et dans la position de responsable créateur sourire de l'esprit nos mains jointes maintenant qu'il en soit ainsi et il en est ainsi j'offre également en même temps que vous cet enseignement à mon grand amour le message s'appelle être le maître je fais un zoom d'arrêt sur le titre cette fois-ci et sur le mot être et sur le E majuscule avec l'accent du mot être elle est là notre installation ce sont des mots bien sûr et des lettres mais nous les écartons ensemble nous faisons le zoom nous allons de plus en plus petit pour nous installer dans le plus en plus grand d'en plus en plus vaste l'énergie la création être ce que nous ne pouvons pas ne pas être c'est à partir de là que tout se passe c'est à partir de là que la lumière et l'amour la connaissance et l'amour sont et sont dirigés également donc le premier terme être c'est la maison le maître c'est ce qui vient avec c'est la conscience c'est le désir c'est le regard le regard qui dirige toute chose plein du désir qu'il est du désir qu'il a et du désir qu'il est et tout cela et tout cela prend racine dans le minuscule point point de la vastitude qu'est l'être être se remettre quand on voit le titre quand on voit d'où ça vient quand on goûte à ces paroles on comprend l'amour incroyable qu'il a dedans on comprend le but de ça tu as demandé et tu reçois parce que telle est la création tout ce que tu demandes tu le reçois tu es déjà maître tu as déjà exactement ce que tu as demandé de temps en temps il est bon de faire la pause et de réaliser tiens j'ai demandé tout ça en général on fait ça pour les trucs qui cloche enfin on commence à apprendre à faire ça pour les trucs qui cloche n'est-ce pas je pense à la fameuse phrase du dernier enseignement je désire que cette expérience dure ok c'est énorme il y a 38 tonnes dedans un gros d'ailleurs un gros éclair donc on a appris qu'on était créateur des choses qui ne nous plaisent pas super de cette manière on va pouvoir les aimer s'aimer s'apprécier et les laisser aller ou changer le code comme il va en parler un tout petit peu dans ce message et comme il va en parler bien évidemment dans le fameux message d'après qui s'appelle le code message par lequel j'ai commencé à reparler des enseignements de l'esprit à marsevol c'est sur youtube d'ailleurs elle a beaucoup de succès cette vidéo il devait y avoir beaucoup d'énergie il y avait beaucoup d'énergie de moi je résistais et tout je fais non non je veux bien parler de ça mais je vais pas parler du code c'est le plus dur moi j'ai du mal et je fais non on y va quand même boum c'est ça la vague d'énergie la vague de confiance et la vague d'autorisation de me permettre d'être la confiance que je suis c'est ça qui fait des vagues dans toute la création je parle pas de Laurent je parle de chacun d'entre nous dès qu'on dit non à une pensée dès qu'on agit à partir de là à partir de c'est pas vrai tout ce que ma tête me dit n'est pas vrai j'y vais on n'est pas seul alors ce que je voulais dire c'est que ça ça arrive sur les ailes de notre désir ça n'est rien d'autre qu'un livre à l'extérieur de nous apparemment ça n'est rien d'extérieur ça nous permet de voir que l'extérieur n'existe pas et que c'est absolument notre création partout où nous regardons c'est notre création partout où ça coince c'est notre création mais aujourd'hui partout où ça va très très bien c'est notre création ça c'est notre création c'est ma création comment ce que j'ai demandé à un certain moment il est bon de s'installer dans j'ai demandé j'ai reçu je jouis du fruit de mes demandes et c'est cette invitation à jouir du fruit de sa demande de toute son expérience l'accueillir comme un fruit magnifiquement juteux se laisser goûter se laisser émerveiller par la lumière d'abord du monde tout entier qui n'est que ça et puis comme il va nous le dire là quand on s'émerveille d'une expérience on s'émerveille en vérité du pouvoir qui a amené l'expérience et ce pouvoir c'est le maître de l'être c'est le maître qui est regard, désir regard, désir, idée crée l'expérience pas parce que nous sommes des personnes justement parce que nous ne sommes pas des personnes et donc cette perspective que je partage est une perspective d'amour elle n'est pas une perspective de faire de l'enseignement une sorte de bible ou de quoi que ce soit elle est juste une aide majestueusement aimante respectueuse et amoureuse de ce que nous voulons vraiment et puisqu'on le veut vraiment on a ce genre d'être qui commence à se placer sur notre chemin quand on le reçoit comme ça on comprend avec dévotion ce qui se passe et on commence à s'aimer de façon plus profonde en réalisant à quel point on est aimé et à quel point il n'y a pas de raison de ne pas être aimé je demande et je reçois et je reçois ce qu'il y a de plus beau parce que je suis ce qu'il y a de plus beau je suis la pupille du créateur comment pourrais-je être autre chose que ce qu'il y a de plus beau pas de plus beau comparé à quelque chose qui est moins beau ce qu'il y a de plus beau parce que ça ne pourrait pas être autrement le tissu même de toute cette création c'est la beauté c'est également la force, c'est également l'intelligence c'est la beauté de tout cela la beauté de tout cela c'est au nom de cette beauté qu'on se rejoint c'est cette beauté qui nous fait vibrer bien au-delà, bien avant notre compréhension on parle de coeur, on parle de ventre même alors on nous donne des moyens de gérer, de dealer avec le monde le monde de notre expérience c'est le monde à l'extérieur puis ça devient notre expérience parce que ma perception et ma perception qui suit les idées que j'ai bien voulu désirer une idée que je veux bien désirer, que je veux bien désirer ou que je choisis de désirer va faire une expérience tout simplement même si cette expérience est perception elle reste une expérience je commence la lecture Saint-Esprit Saint-Esprit arrive directos sans question, parce qu'il connait nos questions là on arrive, si vous voulez, à une sorte de tournant rien différent des autres messages mais un tournant quand même un shift on passe à une autre vitesse on arrive vers le si on est en automatique on arrive vers overdrive c'est là où on veut s'asseoir overdrive c'est au dé sur une voiture mais c'est pas une overdose, c'est un overdrive c'est ok, la confiance a tellement été bâtie maintenant que je peux commencer à surfer bien sûr il va y avoir des remous et des vagues et des choses mais mon regard maintenant est assez entraîné je parle d'une autre maintenant il est assez entraîné pour ne plus rester trop longtemps dans les creux de la vague pour revenir au centre pour voir les choses telles qu'elles sont parce que quand je vois les choses telles qu'elles sont il n'y a plus d'histoire il n'y a même plus de moi, un personnage séparé de son histoire il y a juste les choses telles qu'elles sont dans les choses telles qu'elles sont le sillon s'ouvre de plus en plus c'est là qu'on s'installe ce sillon s'appelle maîtrise parce qu'il s'appelle responsabilité tout simplement parce que le vrai est responsable on ne parle pas à quelque chose de de vacillant et de chancelant en surface c'est pas la texture de notre ventre alors voilà un nouveau filtre chaque message est un filtre celui-là continue continue de nous installer dans la création de ce sillon attribuer trop d'importance à quoi que ce soit dans le rêve peut être une erreur dans ton esprit parce que rendre une chose réelle dans le rêve c'est rendre le rêve réel et ceci tout particulièrement c'est oublier qui tu es c'est la même chose que de rendre réelle l'idée de guérison s'il est vrai que tu dois guérir alors il est aussi vrai que tu n'es pas la perfection absolue la perfection absolue pardon maintenant ce qui n'est pas le cas vous voyez le changement ce qui a marché pour moi jusqu'à présent je vais pouvoir commencer à le lâcher c'est ça qui nous fait un peu peur à chaque fois on reste sur une marche parce qu'on est confortable on a vu qu'elle nous aidait tellement mais à un moment ce qui nous aide vu le vrai désir dont je me rappelle de plus en plus ce qui m'a été utile peut commencer à me desservir je dis bien peut commencer à me desservir et c'est là où il faut commencer à être fin et reconnaître sa lumière reconnaître la force qui est à l'oeuvre parce que ne pas la reconnaître c'est retourner toutes ces magnifiques prises de conscience et cette magnifique façon dont je navigue dans cet océan d'incertitude qu'est le monde ça a marché puis à un moment merde ça marche plus c'est comme si le parfum du pointeur est parti il ne reste plus que le pointeur il ne reste plus que la pensée ça ne marche plus en quelque sorte ou ça marche mais ça ne marche plus assez ça n'a plus la même force qu'avant mais c'est normal parce que nous on est monté en vibration donc il va falloir de plus en plus se faire à l'idée de laisser les filtres qui ont été utiles quand je dis les laisser il y a une belle mélodie de piano là vas-y perds quand je dis les laisser on peut également jouer avec le sens de laisser c'est à dire les élargir le filtre qui m'a été utile je peux l'élargir par une compréhension plus profonde mais ça ne se passe pas s'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de bonne volonté si vous voulez de descendre de voir plus large de prendre les mêmes pointeurs de l'acceptation et de la confiance et de commencer à élargir sur un point qui a été bien défini dans le message d'avant t'acceptes, tu fais confiance en sachant que ça vient de toi tu n'oublies pas la puissance de la lumière tu n'oublies pas le pointeur que ça vient de toi je reviendrai dessus et tout ce livre est comme une sorte de d'enseignement en spirale on nous apprend quelque chose on l'accepte et puis on fait un rond on retourne au centre on accepte la même chose encore plus profond puis on refait un rond et on s'aperçoit que ce rond est de plus en plus large il va toucher de plus en plus et puis on refait un rond c'est pour ça que personne ne sait ici où on en est c'est pour ça que la confiance est notre meilleur allié c'est elle qui nous rappelle que nous sommes la création que nous sommes et le créateur que nous sommes ok donc à présent il est temps dans ce chapitre dans ce paragraphe de décoller l'esprit de la vérité qu'on donne à ce qui n'est pas réel le réel c'est moi le réel c'est vous le réel c'est ce qui est et ce qui est ne dépend pas des vagues ce qui est est de façon tout à fait solide avant les mots rappelez-vous avant toute signification, avant toute définition je suis et je suis je peux également le mettre à la poubelle parce que ça n'est qu'un mot vers quoi pointe je suis l'inévitabilité d'être ça c'est ce qu'on a oublié parce qu'on s'est pris pour des objets des choses, des idées en fait les objets le monde n'est rien d'autre que des idées dans mon esprit je suis, on a rajouté je suis, on a rajouté je suis le corps et on a créé une image et maintenant on croit qu'on est ça et on vit la vie de ça dans une surface qui est l'importance maintenant parce qu'on continue à donner de l'importance à une idée à une idée différente d'une autre idée si je suis le corps, je suis ce corps, je ne suis pas ton corps je ne suis pas son corps vous voyez comment ça se passe la création ? vous voyez comment ça se passe la puissance, le regard et le désir je donne, quand je crois que je suis ça je suis en train de mettre mon allégeance, mon amour, mon idée, ma gratitude sur une idée l'idée je suis le corps donc je suis le corps, je suis en train de diviser je suis et le corps de façon exclusive je reprends ce que j'étais avant d'être le corps je suis, je reste avec cette idée je suis elle pénètre dans mon coeur, elle pénètre dans mon corps et après qu'est-ce que je suis je n'en ai aucune idée parce que justement ça précède les idées Ramana Maharshi nous disait tu arrives dans cet espace où tu sens bien qu'il n'y a pas de définition de ton identité tu sens bien également que tu ne peux pas te comparer ni te définir par rapport à quoi que ce soit faites la pause là-dedans quelle merveille cette note de musique c'est la beauté de notre pause qui n'est pas vide, qui n'est pas néant je souhaite vraiment parler à la peur de disparaître en chacun de nous, à la peur du néant, c'est-à-dire à la peur de la non-forme et puis cette note de musique vous rappeler que dans le non-forme, quand il n'y a plus de contours il y a la solidité absolue, l'être que nous sommes laissez vos peurs partir avant les mots c'est la musique et c'est le souffle et sa souris alors comme je disais, on décolle l'esprit de son insistance sur les formes il n'y a pas de problème avec l'insister sur les formes mais insister sur les formes est une idée bien particulière c'est l'idée des différences c'est insister sur la création de différences la création des différences et donc c'est rendre les différences ou l'expérience des différences ou la création des différences réelles et c'est donc se prendre les pieds dans le plat c'est-à-dire c'est donc insister sur le fait que je suis différent de toi que ceci est différent de ceci et tout le monde qui jaillit de cette toute petite idée qui n'a rien de mal, c'est une superbe expérience mais la rendre réelle, c'est-à-dire insister sur elle à l'exclusion de l'espace dans lequel elle apparaît par exemple l'esprit créateur et fertile que nous sommes ou regarde c'est commencer à faire l'expérience de ce que nous ne sommes pas et c'est commencer à s'oublier par la création de cet oubli par l'attention exclusive sur l'idée des différences c'est-à-dire une forme par rapport à une autre forme rien de mal avec ça même rien de mal avec toute la création qui arrive avec ça l'expérience des options, du choix, etc. mais à la base j'écoute un petit peu trop sans rigoler comme nous dit le courant miracle l'idée de la possibilité des différences comme étant vrai quand j'oublie de rigoler, c'est-à-dire que je rends vrai mon regard est la vérité quand il se met à se prendre pour une partie du reflet ou de la réflexion dans un miroir il va commencer à rentrer dans le miroir il va se prendre les pieds dedans alors ce message commence de façon très très forte en nous disant décolle l'esprit des différences comment ? arrête d'attribuer trop d'importance à quoi que ce soit dans ton monde dans ton expérience et dans ton rêve ça peut être un message qui fait peur ça peut être un message qui est qui est conclu par « ah oui, alors ça veut dire que je dois atteindre une attitude de détachement, etc. » non, c'est là où notre meilleur ami arrive on ne le lâche pas lui c'est pas parce qu'on passe à une nouvelle marche qu'on lâche les outils qui nous ont aidés ils seront toujours là mais sans qu'on ait à nous agriber dessus c'est la pleine confiance pourquoi ? parce que je fais la pause à ce que je viens de dire arrête d'attribuer trop d'importance à quoi que ce soit dans le rêve pause le voilà notre cadeau, c'est la pause c'est garder l'esprit ouvert sans savoir, sans conclure attribuer trop d'importance à quoi que ce soit dans le rêve peut être une erreur dans ton esprit c'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement une erreur si je le fais consciemment parce que rendre une chose réelle dans le rêve c'est rendre le rêve réel comprenez bien que ça n'est qu'une seule idée l'expérience c'est une expérience totale c'est un mot très 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 important de comprendre ça c'est toujours total parce que nous sommes un notre esprit est total il est déjà intégral c'est pour ça que tout est la même chose et le filtre ou l'idée qui nous est donnée dans ce message c'est rend toute chose la même nous le savons déjà nous avons déjà touché, atteint eu accès à cette merveille par le pointeur mais également en réalisant mais tout est la même chose et une fois qu'on veut bien accepter qu'on veut bien semer la graine tout est pareil l'univers va commencer à m'aider à m'installer de plus en plus dans tout est pareil rien n'est différent et c'est une merveille de cadeau parce que ça nous donne vraiment le cadeau qu'on a demandé ça vient du saint esprit, ça vient de notre désir d'être uniquement le vrai que nous sommes donc tout ce qui vient là, même s'il n'est pas compris vient de l'endroit où on veut arriver c'est à dire de l'endroit d'où on part véritablement et d'où on s'est oublié rend toute chose égale dans le rêve c'est ne plus oublier qui t'es je laisse ce pont se faire naturellement dans l'intelligence qui est dans votre coeur je ne vais pas l'expliquer c'est la même chose que de rendre réelle l'idée de guérison s'il est vrai que tu dois guérir et il nous dit que tu dois guérir et le cours en miracle nous dit c'est un cours en guérison de l'esprit à un moment s'il est vrai que tu dois guérir alors il est aussi vrai que tu n'es pas la perfection absolue maintenant ce qui n'est pas le cas ça semble paradoxal mais au même endroit où vous êtes dans votre coeur ou dans votre ventre ou profondément dans l'esprit dans le seul vrai désir qui garde le clapet de la compréhension ouvert ce paradoxe n'en est plus un je suis maintenant la perfection absolue la pleine conscience est en moi comment aurais-je besoin d'être guéri sauf éventuellement de mon oubli que je suis cela parfaitement maintenant ça nous dépasse amplement ce que nous sommes et pourtant nous le sommes donc deuxième paragraphe le meilleur endroit où demeurer dans l'esprit est de te souvenir que tu es maître de ton esprit maintenant magnifique tu ne travailles pas en vue de la maîtrise cela voudrait dire que tu es en quelque sorte à présent moins que ce que tu es non tu es maître maintenant tu ne peux être rien de moins parce que tu es toujours complètement ce que tu es le mot master m'a fait hérisser les poils quand on l'a reçu même maître c'est ouf mais qui suit pour qui je me prends etc enfin voilà la salade qui se déroule en moi puis je la regarde utiliser créateur si vous voulez ce qui est magnifique c'est que ça redore le blason de beaucoup d'expressions c'est ce qu'a essayé de faire le cours en miracle avec les expressions bibliques ça redore le blason pourquoi ça le redore parce que ce besoin a besoin d'être ce blason a besoin d'être redoré parce qu'il est absolument entaché de beaucoup de choses comme absolument la plupart de nos mots de nos significations dans le monde le mot argent, le mot sexe, le mot couple, le mot enseignement, le mot maître, le mot disciple mais tout ça avec avec un tout petit peu de bienveillance retrouve sa verticalité nous sommes dévotion nous sommes l'amour qui s'aime lui-même toujours plus, toujours plus, toujours plus et quand c'est toujours moins, ça fait mal sois le maître que tu es maintenant parce que c'est le cas pas parce que tu vas le devenir quand tu vas méditer parce que tu l'es maintenant et comme on s'est installé là-dessus depuis 55 pages on commence à goûter à la possibilité que ce ne soit pas des conneries ce qu'il nous raconte c'est-à-dire on commence à goûter à la possibilité que ce que je sais, que je sais, je veux bien le savoir complètement vous voyez la puissance qu'il y a dans ce je veux bien le savoir complètement chacun a des étoiles tout autour de lui maintenant des anges partout de la musique j'en ai ici aussi donc le meilleur endroit où demeurer dans l'esprit est de te souvenir que tu es maître de ton esprit maintenant ce qui est chouette avec le mot maître le mot maîtrise c'est qu'il vient il vient il vient caresser, pas dans le sens du poil le mot contrôle regardez ce que ça fait ça contrôle, pas bien, pas bien, faut enlever le contrôleur ok, et on arrête pas de voir à quel point tout est contrôlé, tout est jugé ici par nous-mêmes par notre oubli de qui on est alors de temps en temps et je le vois également en moi il y a l'habitude un peu cassante de jeter le bébé avec l'eau du bain ou de jeter le bébé avec l'eau du bain avec vous connaissez l'expression, c'est bon bah j'arrête tout, c'est bon bon bah je contrôle plus mais ça, ça n'est pas de l'amour et oui et là on parle à toute l'école de Neo Advaita que j'ai bien suivi pendant longtemps ça n'est pas de l'amour de casser la personne jamais il y a une once de jugement là-dedans et jamais il y a autre chose que du sourire et ce sourire c'est l'intelligence tu lui donnes n'importe quel mot et il est transformé, pas parce que c'est le roi du c'est le roi du Becherel non, pas du tout parce que la signification est une des couleurs de notre expérience dans le tissu amour et sourire que nous sommes donner le mot contrôle, donner le mot égo il va se retourner tout de suite en maîtrise vous avez vu la différence d'ancrage qu'il y a entre contrôle, pas bien et tu le retournes en maîtrise ça n'était qu'une erreur parce que tu es maître maintenant de ton esprit ce que tu demandes, tu l'as ce à quoi tu penses, tu le vois et je sais que tu t'es créé par ta maîtrise complète du délai pour ne pas le voir c'est ce qu'on appelle l'oubli de toi mais le délai n'est rien d'autre qu'un filtre sur le pouvoir de la lumière, sur la puissance de la lumière qui te permet de mettre du délai et de la distance entre toi et ta création vous voyez où on est en train d'aller non distance et non temps ce que je pense, je le vois mais il n'y a pas de délai là-dedans le mot instantané est déjà très très en retard très en retard, too much donc on s'installe dans notre profondeur on s'aime, on se tient la main et on goûte à ce tissu d'immédiateté ce tissu d'intelligence qui est partagé par tout, 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 tout par toute la création par toutes les plantes soleil sur les plantes j'adore, j'adore le meilleur endroit où demeurer dans l'esprit de te souvenir que tu es maître de ton esprit maintenant alors c'est une graine parce que ce qui fait le plus mal c'est victime et victime c'est le premier truc qui arrive il y a, dès qu'il y a un truc que je veux pas, claque victime dès que je dis que je veux pas, claque je suis victime d'un truc que je veux pas ok, mais ce truc que je veux pas c'est moi qui l'ai placé alors un moment on va arrêter, on va on va passer à la grande école je parle à des enfants, donc on va passer à la grande école la grande école c'est la sixième et arrêter de se prendre les pieds, pourquoi ? parce que ça nous fait souffrir, parce que c'est pas vrai parce qu'on sait que c'est pas vrai, on est pas des victimes mais on sait pas comment faire alors on nous dit, installe toi dans le fait que tu es maître maintenant joue avec cette graine et ton univers va te le montrer en voyant comment ça vient, tu verras que tu es tout sauf une petite chose en voyant que tu es tout sauf une petite chose organiquement tu vas te souvenir que tu es maître maintenant et tu vas avoir l'ancrage, la joie et l'intelligence dans laquelle tu vas t'installer et dans laquelle tu vas regarder tes frères et tes soeurs dans notre inséparabilité on va se regarder dans notre maîtrise, c'est le fameux namasté mais c'est pas namasté tout à l'heure, c'est namasté tout de suite c'est déjà le cas et si je le vois pas chez quelqu'un, c'est que j'ai de la poutre dans l'oeil et je demande au Saint-Esprit de me l'enlever et c'est ce qu'il fait avec ce message sois le maître que tu es maintenant parce que tu es maître maintenant et ça infuse gardez bien l'idée du clapet ouvert le mental est un clapet, un clac ah donc ça veut dire que clac tu ne travailles pas en vue de la maîtrise cela voudrait dire que tu es en quelque sorte à présent moins que ce que tu es vous voyez comme c'est une idée je suis ce que je ne suis pas ou je suis moins que ce que je suis c'est une idée c'est du rajouter je ne peux pas être je peux me faire l'expérience d'être autre chose que ce que je suis mais est-ce que je peux être autre chose que ce que je suis sans réfléchir, sans comprendre, ce n'est pas possible c'est pour ça que c'est magnifique tu ne peux être rien de moins tu es maître maintenant parce que tu es toujours complètement ce que tu es troisième paragraphe à présent en réalisant que tu es maître, observe le rêve c'est toujours ça, je vais dans l'esprit je joue avec l'idée, je fais descendre l'idée dans mon coeur elle commence à colorer, colorier mon regard et par mon regard qu'est-ce que je fais ? je ne vais pas dans une grotte sauf si j'ai envie d'aller dans une grotte mais il faut bien que je regarde, il faut bien que je vive il faut bien que je sois qui je suis alors je vais regarder mais avec un nouvel oeil un oeil ouvert un petit peu plus grand vous vous rappelez du schéma des regards ? je vais là, je vais de plus en plus derrière, derrière, là je regarde comme il regarde, je vois comme tu vois à présent donc, en réalisant que tu es maître, observe le rêve observe l'ensemble de ce rêve avec admiration en te rappelant que tu l'as créé pour toi l'admiration dont je te parle ne doit te causer ni soucis ni te rendre sérieux elle est de la pure appréciation ceci étant, quand tu observes le rêve en l'appréciant, avec admiration ce n'est pas vraiment le rêve lui-même qui t'inspire ta véritable inspiration, la vraie source qui inspire ce sentiment d'admiration c'est la puissance qui crée le rêve et cette puissance, c'est toi dans ta vérité en tant que maître authentique et total de ton esprit on en a parlé tout à l'heure il y a un sourire qui arrive de plus en plus, vous voyez bien quand on commence à, quand nos pères de lunettes commencent à se nettoyer quand nos essuie-glaces commencent à faire vraiment effet on commence à regarder les choses beaucoup plus telles qu'elles sont que telles qu'on croyait qu'elles étaient waouh, il y a beaucoup de surprises qui arrivent on est oh, waouh, hey, les choses marchent bien en plus de ça, dans la façon dont les choses arrivent on commence à être émerveillé aussi de plus en plus dans la façon dont ça se fait c'est pour ça que je parle tout le temps non pas de concepts, ou plutôt des concepts qui vont retourner la cause et l'effet mais si ton science s'installe dans comment ça marche on est obligé de sourire on est obligé de sourire parce que l'idée que je ne suis pas à la hauteur dégage c'est moi qui crée, j'ai toujours ce que j'ai demandé rien que ça, c'est voir que le processus de création et je répète souvent ça, parce que c'est vraiment génial quoi voir que le processus de création qui est à l'oeuvre marche toujours fonctionne toujours parfaitement pause à quelle distance est-ce que je suis du processus de création demande et tu recevras pause je ne sais pas pause je ne sais pas du tout, pause à zéro distance, pause et là on a des définitions qui sont goûtées, qui sont senties qui arrivent de notre transpiration intérieure qui nous disent zéro distance, c'est ton identité mon chéri ton identité c'est vrai, le mental est là, ouais c'est vrai et le ah ouais c'est vrai fait que le clapet il s'ouvre et qu'on peut se déposer sans contrôler, sans peur, sans qu'est-ce que j'ai fait de mal sans il y a un problème, sans il y a un problème, sans il y a un problème là c'est vache il n'y a pas de problème si je suis maître il n'y a pas de problème en fait je me crée peut-être l'expérience du souci mais elle me vient de moi pause oui alors comment est-ce que je l'ai défait ? pause, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de m'installer là où ça va bien et ce qui est magnifique c'est que là où ça va bien n'est pas l'Himalaya là où ça va bien c'est moi ici maintenant, tout de suite moi je vais très très bien et ce que je suis marche très très bien aussi, mais c'est génial je désire un truc, je mets l'idée dessus, boum, il arrive, c'est magnifique juste ça va vous donner toute la clarté après pour résoudre tout le reste juste ça, ça suffit observe l'ensemble du rêve avec admiration en te rappelant que tu l'as créé pour toi tout ça, je l'ai créé, même si ça paraît too much, c'est pas grave, je joue avec cette idée on voit bien sur le groupe que plus on joue, plus on partage à partir de cette idée plus on est là, mais waouh, mais c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est énorme c'est ça qui nous émerveille, qui nous émerveille puis on s'aperçoit à un moment qu'il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à changer en fait il y a juste à regarder d'un peu plus près, quand je regarde d'un peu plus près, il n'y a plus de distance il n'y a pas de problème quand il n'y a pas de distance, je me reconnais complètement dans vous, dans moi, dans les expériences et donc, s'il n'y a pas de distance, alors il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de séparation c'est une expérience de distance et de temps mais je vais pouvoir l'approcher de façon très différente si je ne suis pas victime l'admiration dont je te parle ne doit te causer ni de soucis, ni te rendre sérieux, elle est de la pure appréciation donc je disais que quand on nettoie les pare-brises, on commence vraiment à apprécier naturellement tout ce qu'on voit tout brille d'une différente lumière, tout marche, tout la waouh, même son personnage il marche bien on peut faire l'erreur de dire, je deviens un truc génial, non, je suis un truc génial et c'est ma lumière qui illumine le personnage pour lequel je me suis pris elle l'illumine d'amour, d'intelligence, de lâcher prise, d'abandon et donc cette lumière qui l'illumine laisse passer également le sourire que je suis et le sourire que je suis, il laisse passer le rire, il laisse passer la joie, il laisse passer l'intelligence Père, comment est-ce que je peux t'offrir au monde maintenant ? Ne croyez pas que cette prière tombe dans les oreilles d'un sourd, c'est une demande et puisque je suis maître, mais je m'attends directement à avoir la réponse, elle est déjà arrivée en fait peut-être que je la vois pas, mais parce que je suis peut-être pas assez vigilant ou parce que je cherche parce que je fais pas confiance, parce que j'ai besoin de comprendre alors j'utilise toutes ces graines, tous ces filtres, tout cet amour qui me vient mais il est là pour quoi cet amour ? Pour faire un truc ? Non ! Il est là pour que je m'installe là où je veux m'installer Il répond à notre demande, mais parce que nous ne sommes pas des petites choses On n'est pas regardé par cette voix comme un petit truc chancelant On est regardé comme le créateur du truc chancelant Donc ce que je disais, c'est quand les essuie-glaces Je suis en train de penser à Dida et à Facette là Et les dessins, je ne veux pas du tout influencer, mais bon parce que c'était très pictural en moi quand les essuie-glaces commencent à faire leur travail et que j'y vois de plus en plus clair J'apprécie, j'admire tout ce que je vois Et là il nous dit, attention à ton admiration, tu peux te reprendre les pieds dedans Tu peux te reprendre les pieds dedans, c'est mon expérience Parce que tu vas essayer de retrouver l'admiration dans la forme elle-même Et tu vas recontinuer, il n'y a pas de mal à ça, mais tu vas recontinuer à mettre ton attention, ton rayon créateur sur l'idée des différences si tu fais ça Il va y avoir une différence maintenant entre les choses spiritualisées et les choses non-spiritualisées Entre cette chose-là que j'ai vue l'autre jour qui était magnifiquement admirable Et ça, entre mon regard et un mon regard et un autre regard Tout ça, c'est des petites différences qu'on va voir qui vont commencer à nous faire mal Donc on veut s'installer de plus en plus dans ce regard aimant Unificateur Qui ne rend pas une chose différente d'une autre Et même ce qui suscite mon admiration, regardez comme ça va précisément dans Ça n'est pas la forme, ça n'est même pas la forme spiritualisée Parce que ça pourrait l'être, mais ça dépend d'où est-ce qu'on comprend le truc La forme est déjà spirituelle, ah ok, là on parle Mais si elle est spiritualisée parce que j'ai fait quelque chose dessus Je crois encore à une action, il n'y a pas de mal à ça, mais d'une distance là à une autre distance là Et je suis en train de rendre par la porte de derrière J'ouvre la porte par la porte de derrière à une descente vibratoire À laquelle je ne m'attends pas encore Ma création De quoi ? Qu'est-ce que j'ai demandé en faisant ça ? Que les choses soient différentes de ce qu'elles sont Que je puisse exercer un pouvoir personnel sur une matière Qui peut changer selon mon truc C'est très sympa, c'est vachement bien, ça nous a amené très haut Mais on n'est pas là pour aller encore plus haut ensemble Donc on lâche ces pointeurs et on s'installe dans quelque chose d'encore plus large Grosso modo on fait un saut de l'ange, ou ça en nous, donc on ne saute pas du tout On s'installe dans le non-besoin de faire des fiches Surtout que c'est notre expérience On n'a pas de test à faire dans notre expérience, dans nos règles Tout notre monde, les mondes de chacun ici, tout ce qu'il est, les significations, comment ça se passe Et lui comment il me répond et tout, c'est le monde de nos propres règles Ça vaut la pause ça, je suis en rapport pas avec lui, je suis en rapport avec mes règles Mes significations, mes problèmes, mes supériorités, mes différences, mes infériorités Lui il est comme ceci, elle elle est comme cela, moi je suis comme ceci Ça ce sont mes règles Et je navigue dans le monde de mes propres règles, pensant que j'ai des tests à faire et des trucs et tout Il y a un Dieu, il y a un extérieur, il n'y a que moi, mon esprit et mes règles Commence à voir toute chose comme étant égale Reprends la maîtrise que tu es tout de suite Et commence à apprécier le rêve pour la non-importance de toutes ces règles Parce que la non-importance de toutes ces règles, santé avec moi, ça goûte Pour parler canadien, ça goûte La liberté De ma responsabilité, la liberté de mon branchement Je suis libre, je fais ce que je veux C'est pas que je suis au-delà des règles du monde, je suis au-delà de mes propres règles Parce que ce sont mes propres règles, je ne suis pas là pour abuser qui ou quoi que ce soit Il n'y a que mon monde dans mon esprit, je suis maître de mon esprit maintenant, tu es maître de ton esprit maintenant Quand tu observes le rêve en l'appréciant, avec admiration, ce n'est pas vraiment le rêve lui-même qui t'inspire Ta véritable inspiration, c'est-à-dire la vraie source qui inspire ce sentiment d'admiration C'est la puissance qui crée le rêve, c'est le truc qui marche tout le temps très très bien Et cette puissance, c'est toi, dans ta vérité en tant que maître authentique et total de ton esprit Si je me prends pour un petit bout de ma propre création, à partir d'elle je vais dire mais qui c'est ce maître authentique et tout Quelle arrogance, non pas l'arrogance, c'est mon branchement, c'est comme ça que j'ai été créé C'est comme ça que fonctionne mon esprit, je prends, je vois Dans cette admiration, ce que tu apprécies, c'est la conscience de toi-même en tant que qui tu es vraiment Et comme tu le sais, ce que tu apprécies grandit dans ta conscience Donc, en t'appréciant dans ta vérité, tu deviens davantage conscient de ta véritable maîtrise On utilise toujours les techniques de jardinage, les techniques du créateur Ce que tu apprécies, rappelez-vous, le message de la gratitude grandit dans ta conscience Prochain paragraphe Quand toutes les choses du rêve sont vues comme étant identiques Tu détaches l'esprit de sa focalisation sur l'illusion Et tu le replaces dans la perspective juste Qui est la focalisation sur l'esprit que tu es, avec un peu majuscule The mind en anglais C'est pourquoi je t'ai renseigné l'acceptation L'acceptation de toute chose, de toute situation et de tout ressenti Résister juge qu'une chose est différente d'une autre Alors que l'acceptation accepte que les choses sont toutes les mêmes Quand tu me demandes de t'aider à faire face à des situations particulières Et donc différentes les unes des autres Tu ne les acceptes pas comme étant identiques De cette façon, tu considères le rêve comme quelque chose de réel Et tu perds de vue le maître que tu es Et on peut rajouter, quand tu fais ça, tu commences ça Tu continues à créer et à demander l'expérience des différences Parce que tu as toujours ce que tu as demandé Ok, tout ce cours va nous montrer que tu es toujours en train de créer quelque chose Donc on a compris cette histoire Il fait vraiment le zoom sur la différence Je crée toujours Je crée, je crée en demandant Là où je focalise mon esprit Derrière toutes mes situations, derrière toutes mes demandes Toutes mes demandes de questions, mes demandes de preuves Mes demandes d'expérience spirituelle, etc. Mes problèmes Il nous dit, commence à regarder De façon très fine Qu'est-ce que tu es en train de demander ? Est-ce que tu es en train de rendre Les différences réelles ? Vous avez compris que rendre les différences réelles, c'est la même chose que créer Ce sont des mots, ce sont des mots Mais regardez comme on est maître, pourquoi ? Parce qu'on rend quelque chose réel Et hop, une redéfinition de la création Et qui décide de rendre quelque chose réel ? Mon voisin, ma mère ? Mes gènes ? Non, mon regard Mon regard qui continue à rendre réel quelque chose ou pas Mais qu'est-ce qu'il rend réel ? Il n'y a pas de problème avec rendre réel les arbres, les trucs Mais quand je continue à préférer ça à ça, etc. Ce que je suis en train de faire au niveau de la création d'idées C'est que je suis en train de toujours focaliser sur la création de l'expérience des différences Rendre toutes choses identiques Dans le rêve, même si le rêve est fait sur les différences J'ai le pouvoir de rendre toutes choses identiques Vous imaginez qui on est ? On n'est pas maître avec ça ? Parce que le monde, le journal de 20 heures, il va vous dire T'as craqué ou quoi ? Tout est différent ici Le journal de 20 heures, c'est dans la tête, c'est ce que nous rapportent nos sens Nos cinq sens Mais on parle à un pouvoir et à une puissance qui est au-delà de ça Mieux que ça, elle est créatrice du journal de 20 heures Parce que le journal de 20 heures a un certain but Nous maintenir dans l'expérience de la surface Celle des différences et de la séparation Il n'y a rien de mal à ça, mais dès que c'est réel, ça devient Bref, ça devient la kata quoi Ça devient une toute nouvelle vie, ça devient une vie où on est et où on meurt Et où on préfère des gens à d'autres Il n'y a pas de mal avec ça, mais mon cœur me dit qu'il y a un souci Et ce qu'il est en train de nous dire, notre enseignant, c'est que ça vient de nous Et il est en train de nous montrer comment on fait On est en train de rendre réelle l'idée à la base Donc vous avez vu la vigilance dans le discernement que ça nous demande ? On ne peut pas forcer ce discernement, on peut juste le désirer Et quand on s'installe de plus en plus dans la confiance que ce qu'il dit est vrai J'envoie la graine Je ne vais pas travailler pour ma maîtrise, donc je ne vais pas travailler pour désirer Mon discernement Je vais réclamer mon discernement naturel parce que c'est comme ça que je suis branché Ce n'est pas quelque chose que je vais gagner, que je vais mériter comme une médaille Aujourd'hui, il y a beaucoup de ça qui se retourne Ça marche bien pour moi parce que je ne parle qu'à moi-même aussi Mais ça retourne toute idée de je n'y suis pas Et je ne mérite pas Ce n'est pas vrai, il faut mettre ça à la poubelle, ce n'est pas vrai du tout Je m'installe dans ce qui est juste Je m'installe dans ce que je sais que je sais Et je réclame mon dû Uniquement par le vrai désir de mon cœur Parce que je veux vraiment le vrai L'appel du vrai fait ça L'appel du vrai augmente mon discernement Va me montrer l'ego sur toutes ses coutures si vous voulez Mais si je suis maître, si ça vient de moi, je n'ai pas envie d'y croire, je n'ai pas envie de le rendre vrai C'est pourquoi je t'ai renseigné l'acceptation de toute situation et de tous les ressentis Vous avez bien vu que quand j'accepte toute chose Plus tard il va nous dire, on n'aura pas le temps aujourd'hui Ne fais pas de différence entre les pensées, les ressentis et les situations Ça c'est le journal de 20 heures qui fait ça Et quand tu crois à ça, tu es en train de dire, j'ai envie, j'aime le journal de 20 heures Mais tu n'aimes pas le journal de 20 heures, il est en train de parler de quelque chose de toi que tu n'aimes pas en fait Regarde, joue avec ce filtre, rend toutes choses pareilles, rend toutes choses identiques Dans le cours en miracle Ou dans les 365 exercices du cours en miracle Il y en a un qui arrive à l'époque du nouvel an Pour le réveillon de la Saint-Sylvège, je crois que c'est celui-là Où il dit, où Jésus se sert de De tous les symboles du monde pour les retourner Pour les retourner dans le but de son cours Et son cours c'est le même, c'est-à-dire Tu n'es pas une victime, tu n'es pas la victime de ton expérience, tu es le créateur de ton expérience Et choisis à nouveau, choisis ce que tu veux vraiment, mon saint frère Et il nous dit Faites cette année une année différente Fais que toutes choses soient les mêmes cette année Plus ou moins, c'est ça la traduction Make everything the same Rends cette année différente comment ? En rendant toutes choses les mêmes Fais que tous les jours soient les mêmes jours Toutes les heures soient les mêmes heures C'est toujours l'heure et c'est toujours la minute et la seconde, le moment de ton but Et quand tu penses but Tu penses Saint-Esprit Et quand tu penses Saint-Esprit, tu commences à voir comme le Saint-Esprit voit Qu'est-ce que le Saint-Esprit voit ? Que tout est la même chose Que tout est code Dans ta mémoire Que tout est lumière, que tout est énergie Que tout est expérience Que tout est film, que tout est rêve Que tout est désir, que tout est création Vous avez vu comme tous ces pointeurs Permettent à l'Esprit de se décoller De se décoller petit à petit De la fixité sur Sur la forme et sur la différence Donc ça c'est très bon à voir Quand j'accepte, je vois de la même façon Parce que je reste dans l'énergie d'acceptation Parce qu'elle rend toute identique C'est de la vibration C'est du regard Quand tu juges, c'est-à-dire l'autre gouvernement Et tu es en train de déclarer qu'une chose est différente d'une autre Puisque tu la juges Bien, pas bien Toujours en comparaison à quelque chose Et ça, c'est de la pure création C'est de la pure création C'est du rêve, mais qu'est-ce que ce rêve ? C'est de l'idée à laquelle tu as donné le tampon, le cachet de réalité Et tu t'es pris les pieds dedans Quand tu me demandes de t'aider à faire face à des situations particulières et donc différentes Les unes des autres Tu ne les acceptes pas comme étant identiques J'ai pas un problème de nourriture, j'ai un problème avec mon époux Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je dis ça ? Et j'y crois grave, c'est pour ça que j'ai un problème parce que j'y crois Et lui il nous dit mais n'y crois pas, comment savoir que toute chose est pareille Mais comment, mais comment, mais il n'y a pas de mais comment, il y a pause Donc tu ne les acceptes pas comme étant identiques ces situations De cette façon, tu considères le rêve comme quelque chose de réel et tu perds de vue le maître que tu es Ne pas perdre de vue le maître que tu es, c'est apprécier le rêve et en rester détaché en même temps C'est le voir vraiment comme une expérience et non comme la réalité A mesure que tu maîtrises cette perspective qui est de te rappeler que tu es maître, tu te réappropries ta réalité en continuant le rêve Je sens d'arrêter là C'est bien comme ça On continuera ça la semaine prochaine C'est à dire, vous pouvez continuer à lire Et je vous invite à le faire à partir de toute la clarté qui est descendue maintenant C'est très simple et c'est très clair Et c'est un bon exercice de voir que vous savez déjà tout ça On s'habitue à apprécier sa création Et dans sa création il y a également le rappel que je n'ai besoin de rien Que je n'ai pas besoin d'un concept de plus Je n'ai pas besoin de comprendre ce que je sais déjà Pause Et ce qui arrive est superbe Apprécier tout en étant détaché On verra ça la semaine prochaine avec joie Je serai de retour de Toulouse Logiquement Il y aura les EEE la semaine prochaine Je vous tiendrai au courant sur Facebook en tout cas Et voilà J'ai envie de dire au revoir mes amis sur Youtube Et nous on va arrêter ça en musique Merci